... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la DSTV pour suivre le journal. Voici les titres. L'État prend le taureau par les cornes face au nombre de cas de noyade et une journée de sensibilisation a été initiée ce matin. Mieux, le dispositif sécuritaire a été renforcé au niveau de la plage de Yop. Enseignement supérieur privé, une croissance de 30% des effectifs est attendue dans les cinq prochaines années. L'État annonce la mise sur pied d'une ligne de crédit et la mise en place d'une autorité nationale de la qualité. Les habitants de Saint-Tiaba, dans la commune de Gienchor, vivent les conséquences de l'hivernage. Sur place, les eaux stagnantes favorisent la présence des moustiques et des reptiles. Cette année, le Sénégal a enregistré de nombreux cas de noyade. La plupart des jeunes écoliers, afin de faire face à cette situation, l'État sénégalais a initié ce matin une journée de sensibilisation contre les noyades. La plage de Yop a été dotée d'un important dispositif de signalisation. Le matériel des mètres nageurs a été aussi renforcé. C'est un reportage de la Lune-Kébé, Elie Bastenéa. La plage Besséiaou, dite Côte d'Azur, a accueilli ce matin la campagne de prévention initiée par la Direction de la Protection Civile. Un important lot de matériel destiné à renforcer la sécurité au niveau de cette plage a été remis aux autorités locales. Ici à Dakar et dans les lieux de baignade, c'est quand même que les noyades sont extrêmement dangereuses pour notre jeunesse et même pour les adultes. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que le ministère de l'Intérieur qui est en charge de la Protection Civile doit également s'impliquer au même titre que les collectivités locales. Et c'est dans ce sens-là que la Direction de la Protection Civile vient en appoint à la ville de Dakar qui est en train de faire un effort extraordinaire pour la couverture des zones de baignade, qu'elles soient protégées, non autorisées ou autorisées. Le choix porté sur Iof pour organiser cette journée de sensibilisation se justifie par la particularité de cette zone. Elle est la plage la plus fréquentée de la région de Dakar, l'une des plus risquées mais aussi l'une des plus organisées en termes de surveillance des baignades et prévention des noyades, estime le ministre de l'Intérieur. Le peuple sénégalais, à travers sa jeunesse, doit regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir parce que nous serons présents partout où de besoin et nous souhaitons que ça s'arrête là. 50 et quelques morts déjà par noyade, c'est déjà beaucoup trop et notre ambition, c'est vraiment à partir de ce jour-ci qu'on ait comme objectif noyade zéro, taux de risque zéro au niveau des plages. Et la ville de Dakar accepte. L'innovation apportée cette année par la direction de la protection civile dans la campagne de prévention et de la décentraliser à Kaulak, à la plage de Kaoun et à Saloui, à l'Hydro-Base. Direction le sud du pays, les populations de Sainte-Tiaba, quartier situé dans la commune de Julien-Chor, vivent un calvaire en cette période d'hivernage. Sur place, les eaux stagnantes favorisent la présence des moustiques mais aussi des reptiles. La population très exposée crie au son des arrois. Sur place, Chwerpidiane-Sissé-Kabasissé. Dans le quartier Sainte-Tiaba, au cœur de la commune de Ziguien-Chor, c'est un cauchemar qui perturbe le sommeil des populations dès que le ciel ouvre ses vannes. L'environnement y est indescriptible en ce début d'hivernage. Il faut parler avec le maire de Ziguien-Chor. Particulièrement ici à Sainte-Tiaba, il y a beaucoup de problèmes. Nos toilettes sont trop, 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 comment dirais-je, pendant l'hivernage, c'est difficile d'y accéder. J'ai une saison anglaise mais dès le mois d'août, je peux te dire que tu ne peux même pas te mettre à l'aise. Si tu ne vides pas, la force dès le mois de mai, voilà les situations que nous vivons, elles sont catastrophes. Tu as des moustiques 12 mois sur 12 mois à Sainte-Tiaba. En ce moment, on rencontre beaucoup de problèmes, souvent la pluie et tout ça. Les routes ne sont pas bonnes et il n'y a trop de moustiques. On n'a pas assez de moustiquaires et nos enfants, vous voyez, sont tout le temps malades. Donc, ils doivent trouver une solution pour éradiquer ce fléau. J'avais voulu que l'eau la passe rapidement, que les gens restent bien. Ça me fait mal au cœur. De l'eau stagnante mélangée à de l'herbe, rendant certains puits inutilisables et le déplacement des populations impossible, c'est le visage qu'offre le quartier Sainte-Tiaba aux grandes dames des enfants exposés à toutes sortes d'infections. Et les populations ne comprennent toujours pas le manque de réaction des autorités. À suite de l'actualité, nous parlons de l'éducation. Une croissance de 30% des effectifs du pôle privé est attendue dans les cinq prochaines années. Un pourcentage avancé lors de l'Assemblée générale de la Confédération des établissements privés d'enseignement supérieur. Selon ces enseignants, cette ruée des étudiants vers ces établissements dénote de la qualité de l'enseignement dispensé sur place. Leur objectif, une adéquation entre formation et emploi. Contre-en-dit signé, Bada Radio, Papsamba. Quelle politique d'enseignement supérieur, leçon des années 2000 et quelle perspective ? Voilà entre autres questions que les patrons des établissements privés d'enseignement supérieur ont tenté de trouver réponse. L'Assemblée générale de la Confédération des établissements privés intervient au moment où l'enseignement supérieur sénégalais traverse une crise cyclique. Et naturellement, vous avez tous noté que l'année 2011-2012 a été vraiment une année très perturbée. Et depuis les dix dernières années, vous l'avez aussi constaté. Donc c'est pour cela que l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur, qui constitue le tiers de l'enseignement supérieur, comme le ministre l'a si bien dit ce matin, nous nous sommes engagés à réfléchir ensemble pour trouver des solutions à cette crise de l'enseignement supérieur. L'adéquation entre la formation et les exigences du marché de l'emploi est une condition sine qua non pour favoriser l'insertion des jeunes diplômés. La CPS veut à travers ce procédé mieux repenser notre système d'enseignement supérieur. Une politique d'enseignement supérieur qui inclure tous les acteurs du système et qui pourrait prendre en charge le devenir de la jeunesse sénégalaise, qui est confrontée à une formation de qualité qui doit être en adéquation avec les métiers, les attentes des entreprises. Et pour cela, le pôle privé que j'ai l'honneur de présider l'Assemblée générale pose un rôle important. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants dans le privé représente un peu plus de 30% de l'effectif total d'étudiants au Sénégal. Et selon les projections, il atteindra 40% du total des étudiants au plus tard à l'horizon 2020, d'où cet appel de la tutelle. Je vous invite à renforcer notre coopération par la concertation, le dialogue permanent et l'esprit d'initiative, avec le seul souci de favoriser la résolution des problèmes et la prise en charge des nombreux défis qui interpellent l'enseignement supérieur sénégalais. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissement, améliorer le sous-secteur de l'enseignement supérieur pour en faire un moteur de croissance et d'émergence économique suppose que l'on opère les ruptures indispensables qui ouvrent des perspectives nouvelles et permettent un développement qualitatif durable de notre système d'enseignement et de formation. La floraison des établissements privés d'enseignement supérieur et la qualité de l'enseignement dispensé dans ces établissements sont aussi saluées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Céline Baïtiam invite par la même occasion les membres de la CPS à s'orienter vers des programmes d'études et de formation axés sur la maîtrise de la science et des technologies en vue de renforcer nos atouts dans la bataille contre la pauvreté et le sous-développement. Justement, le gouvernement sénégalais s'engage à accompagner les établissements d'enseignement privé. L'État annonce la mise en place d'une autorité nationale de qualité et la mise sur pied d'une ligne de crédit. Le ministre de l'enseignement supérieur annonce également l'ouverture prochaine d'échanges entre le gouvernement, le patronat, les établissements privés et les étudiants. Nous l'écoutons au micro de Bada Radio. Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de dispositions pouvant aider vos établissements à mieux respecter les standards de qualité dans l'élaboration et l'implantation des programmes d'études et de formation. La création d'une direction de l'enseignement supérieur privé. L'adoption et la signature du décret 2011-10-30 du 25 juillet 2011 portant statut de ces établissements. L'adoption et la mise en place prochaine de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur en sont des actes forts. L'appui à vos établissements doit aussi passer par un partenariat dynamique et fécond avec le secteur bancaire et les institutions financières internationales. En vue de vous faire obtenir à des taux supportables des lignes de crédit d'investissement pour le développement des infrastructures pédagogiques et technologiques. Enfin, la diversification de l'offre des établissements privés apparaît aujourd'hui comme une impérieuse nécessité au vu de la forte dominante des filières du tertiaire. A l'instant, Sérénia Mbaïkiam, ministre de l'enseignement supérieur. L'accès des femmes à la terre devient toujours préoccupant. Au Sénégal, celles 5% d'entre elles ont des terres. Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales et en Afrique s'est penché sur la question au cours d'une table ronde. Les acteurs réunis ont débattu sur le thème de consolidation démocratique, le genre et la gouvernance en Afrique au 21e siècle. Nous écoutons le docteur Ebrema Assal, secrétaire exécutif du CODESRA. Au micro, Dendaye Aram Touré, Ilibas Ndéer. La 20e édition de l'Institut sur la gouvernance démocratique que le CODESRA a lancé en 1992. Deux ans après, un institut sur le genre a été lancé pour arriver à mieux comprendre les dynamiques sociales en tenant compte du fait que nos sociétés sont faites des hommes et des femmes et qui entretiennent des relations, qui sont des relations de justice et des relations d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice dans les relations entre les hommes et les femmes qui existent. Et donc, il faudrait que les sciences sociales se mettent au goût du jour, se mettent justement à étudier et à déchiffrer aussi ces relations sociales. Et donc, pendant presque 20 ans, les deux instituts ont fonctionné de manière parallèle et nous avons décidé cette année d'organiser l'Institut sur la gouvernance sur le thème du genre et de la gouvernance pour justement faire en sorte que les deux problématiques ne soient pas déconnectées. Parce qu'en fait, l'un des plus grands problèmes de gouvernance, ce sont les problèmes de la gestion justement de ces rapports d'hommes et de femmes qui traversent tout ce que nous faisons. Et donc, le tabouron que nous avons eu là a été une très bonne illustration de la complexité du phénomène. Les panéries ont discuté des questions foncières de l'accès à la terre, de la parité, de l'Assemblée nationale, de l'agriculture, des droits internationaux, des droits de l'homme et des droits des femmes et qui montrent qu'en fait, au fond, il faudrait qu'on arrive à prendre en charge ces questions des droits et de justice si on veut avancer vers des sociétés plus justes et des sociétés plus libres, des sociétés plus démocratiques. Ramadan, synonyme de générosité et de bonnes actions, sont initiés durant le mois béni. Le fan club du chanteur Pape Diouf a mis la main à la patte hier. Un dogou a été offert aux populations défavorisées en geste de solidarité pour accompagner et soutenir leurs leaders dans ses actions humanitaires. Reportage, Néharm Touré, Abdoulangay. Les actions de solidarité se multiplient en ce mois béni, de Ramadan. Les bonnes volontés offrent des vivres aux plus démunis pour leur permettre d'effectuer correctement le repas de la rupture du jeûne. Cette fois, c'est le fan club de l'artiste musicien Pape Diouf qui s'inscrit dans cette lancée en organisant un dogou à Pékin. C'est le fan club qui a eu l'initiative de ce dogou. Moi, je n'ai rien fait. Ces jeunes, en plus d'apprécier mon travail, me soutiennent dans tout ce que je fais et je suis quelqu'un qui s'active beaucoup dans le social. Je demande aux Sénégalais de prier pour Pape Diouf. C'est un homme généreux. Le jour où il serait un milliardaire, beaucoup de Sénégalais en bénéficieront. Chauffeurs, automobilistes ou simples passants ont pu bénéficier de cet élan de solidarité. Le leader de la génération consciente qui était venu prêter main-forte à ses fans s'est réjoui de cet acte de générosité. Il y a des gens qui ont d'énormes difficultés pour manger à l'heure de la rupture du jeun. C'est pour cela qu'on a acheté du café, des dates, du pain, entre autres pour l'offrir à la population. Je n'étais pas au courant, mais dès que je l'ai su, je me suis associé à cette action parce que c'est quelque chose de noble. Je suis un homme généreux. Pape Diouf, qui est l'ambassadeur de la décennie des personnes handicapées, oeuvre beaucoup dans l'humanitaire. Ses fans ont tenu à travers ce geste à l'appuyer dans le combat qu'il mène. Ils promettent de perpétuer cette action l'année prochaine. Les Sénégalais interrogés affichent une grande déception après cette défaite du Sénégal face au mystique. Toutefois, ils encouragent l'équipe qui n'a pas démérité. Selon eux, ils ont réagi à travers ce micro-dottoir d'Undaï Aram Touré et Libas Néa. Les gosses se sont vraiment bien battus. Ils ont manqué vraiment la chance. Je pense qu'ils manquent de la précision quand même. Puisque vraiment, tout ce que j'ai constaté est vraiment hérif. La précision dans les tirs, je pense que s'ils s'amélioraient, ça allait marcher. Le coach a fait son boulot. Ce qui restait, c'était les gosses. C'est une première. Ils n'espéraient pas arriver à ce stade. Donc, on leur souhaite encore beaucoup de courage de persévérer dans ce qu'ils sont en train de faire et de redoubler d'efforts. Qu'ils sachent que le peuple sénégalais est derrière eux. Ils ont bien joué dans l'ensemble, mais peut-être qu'il y a eu quelques petites erreurs. Et des fois, ça ne manque pas dans les matchs. C'est avec les erreurs qu'on gagne et qu'on se refait. J'aime beaucoup le foot sénégalais, mais je faisais tous les jours au Sénégalais. Vraiment, les gosses, vraiment, ils sont rigérés. Le match, c'était bien. Les gosses, au début, ils ont été très bons au départ, mais après, il y avait des problèmes de défense, comme on avait comme d'habitude. On pouvait gagner le match, parce que le match, c'était pour nous, en fait. Mais à la prolongation, ils sont lâchés, en fait. Parce que moi, je n'avais pas compris pourquoi ils attendaient les Mexicains. À l'instant, la réaction des Sénégalais après la défaite des Lyons olympiques face au Mexique sur le score du 4 buts à 2. C'est ainsi que nous bouclons cette édition de l'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la DSTV. L'actualité revient demain à 13h. On voit la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada